Bonjour à tous, salut les Hauts-de-France. Aujourd'hui nous recevons une comédienne qui a l'art de nous faire rire volontairement la plupart du temps et parfois aussi involontairement. Nous recevons Chantal Latsou, certifiée roubaisienne d'origine. Vous êtes en tournée de promotion pour la pièce 1983. On va en parler dans cette émission. Mais d'abord on va revenir un petit peu, puisque vous êtes née à Roubaix, sur votre passé, votre enfance dans le Nord. Vous êtes née à Roubaix, je l'ai dit, vous avez été élevée dans le Nord à Tourcoing. Vous êtes allée au conservatoire à Lille pour apprendre le théâtre. Et puis vous êtes partie au cours Simon, célèbre cours à Paris. Et vous n'êtes jamais revenue habiter ici ? Non, je n'ai jamais revenue. C'était fini ? Je suis partie une fois pour toutes. Alors j'avais plusieurs questions au début. A quelle profession êtes-vous la plus heureuse d'avoir échappé ? Est-ce que vous auriez pu être chef d'entreprise en bâtiment ? Oui, c'est vrai. Mon père un jour m'a invité. Il était entrepreneur à Tourcoing, du bâtiment et puis bois et charpente métallique. Et un jour il m'a invité à déjeuner. Il m'a dit, voilà, tes cousins ne reprennent pas parce qu'il t'as associé avec son frère, ton frère non plus. J'aimerais que tu reprennes l'affaire. J'ai la fille d'un ami qui reprend son affaire de plomberie. J'aimerais beaucoup que tu reprennes l'affaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, je n'ai même pas réfléchi. Du coup, papa, j'étais ennuyé de lui faire de la peine. Mais j'ai envie de faire du théâtre. Il m'a dit, mais tu vas crever la dalle. Tu vas être sous les ponts. Et donc là, je lui ai dit, mais tu sais, il y a beaucoup de musiciens qui font de la musique sous les ponts à Paris. Donc, ça, non. Votre grand-père, il vous voyait plutôt chanteuse d'opéra. Ah oui, chanteuse lyrique. Oui, chanteuse lyrique. C'est à cause de mon palais. Il me faisait chanter le dimanche, quand on déjeunait ensemble, en famille. Il était persuadé qu'avec la voix que j'avais, que j'ai eu très jeune cette voix. C'est curieux. Cette voix très particulière. Très particulière. Je me demandais si elle avait travaillé à la gauloise au whisky, mais ni l'un ni l'autre. Même pas, même pas. C'est naturel. Cette voix de vieille fumeuse de gitane, pas du tout. Je l'ai depuis très longtemps. C'est fou quand même. Et donc, chanteuse d'opéra, vous disiez, non, c'est pas bon. C'est pas bon en plus. Ça ne m'amusait pas trop, ça, non ? D'accord. Et vendeuse de matériel de reproduction, ça, vous l'avez fait ? Alors ça, comme mon papa n'était pas content, il m'a dit, si tu pars à Paris pour faire du théâtre, je ne t'encourage pas. Il avait peur, surtout, je pense. Et il avait peur. Je te coupe les vivres, c'était ça ? Je te coupe les vivres. C'est dur, quand même. Très dur, mais je sais qu'il me surveillait du coin de l'œil, quand même. Parce que dès que j'avais un petit problème, je revenais lui et papa, où je lui écrivais. Il m'a dit, c'est bizarre, il dit, à chaque fois que tu m'écris une lettre, un petit PS, peux-tu m'envoyer de l'argent ? Donc, il m'a quand même, il n'a pas complètement coupé les vies, mais j'ai trouvé du travail chez Rang Zerox, en fait. Alors là, vous êtes hôtesse de vente. Je vous vois mal, sincèrement, je vois mal fourguer des photocopies. C'est pas fourguer. Des photocopieuses. Non, non, j'arrivais après qu'elle était fourguée. C'est-à-dire, le vendeur l'a fourguée. Et ensuite, il y avait des jeunes, des jolies hôtesses, avec des uniformes qui arrivaient, bonjour, et on apprenait aux gens à se servir des machines. Ah oui, c'est ça. La 3600 rieuse, la 660, etc. Et il fallait quand même apprendre un certain nombre de choses, quand même, que je n'apprenais pas, mais je le faisais un peu à l'arrache. Vous n'avez pas tout perdu, puisque vous avez rencontré là, votre mari. Dans mon mois de préavis, au bout de deux ans, j'ai dit, je ne suis pas venu à Paris faire de la bureautique. J'avais envie de faire mon métier, même en crever la dalle, mais j'avais envie de faire du théâtre et de vivre ça, vraiment, complètement. Donc j'ai démissionné, et dans mon mois de démission, il y a un jeune homme charmant qui est venu me dire, mademoiselle, j'ai un problème en clientèle, est-ce que je peux vous parler ? J'ai dit, qu'est-ce qui vient encore m'embêter ? C'est un vendredi soir, j'étais en train de faire mes frais. Et bon, je lui ai parlé, et on a sympathisé, et on s'est revus, et puis ça fait 47 ans qu'on est dans ce soir. Il est en régie, il vous écoute. Il vous admire, sans doute. Alors vous parliez justement de ces périodes de vaches maigres. Ce qui va vous sortir de l'ombre, c'est la classe. Ce sont des sketchs que vous allez faire à la télévision pour France 3. On regarde un extrait, vous êtes déjà bien pétillante. Oui, on l'a trouvé. Si les femmes sont souvent plus énervées que les hommes, c'est que les hommes sont souvent plus énervants que les femmes. C'est malin, c'est malin. Et enfin, érotisme, chère petite malin. Malin, 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 malin. Vous qui depuis 17 ans cherchez laborieusement les zones érogènes sur le corps de votre mari. Demandez à sa secrétaire. Ça c'est l'expérience Ranks et Rox, qui a demandé à la secrétaire. Oui, peut-être. Non, non, mais c'est parce que c'était un truc comme ça. Mais incroyable, je ne me souvenais plus du tout, j'avais fait ce truc-là. C'est marrant, non ? Vous les écriviez ? Je l'écrivais avec une amie à l'époque, et on écrivait des choses incroyables. Est-ce que c'était le service public, déjà ? C'était assez cadré ? Non, on avait une grande liberté. On pouvait dire ce qu'on voulait, beaucoup plus que maintenant. Peut-être qu'il y a des choses à la classe qui passaient, qui ne passeraient plus maintenant. On voit Fabrice et les autres, ils matent quand même sérieux sur la mise en scène. Vous avez déjà, à ce moment-là, ce personnage un peu décalé, un peu extravagant. Vous le sentiez déjà au fur et à mesure de votre carrière ? J'ai toujours aimé faire des choses comme ça. Je suis assez classique, assez normale dans la vie. J'aime bien rire, j'aime bien faire rire aussi dans la vie. Mais je n'ai pas ce personnage extravagant comme ça. Et sur scène, pour moi, je me permets extravagant. C'est peut-être une femme que j'ai envie d'être au fond de moi-même, je n'en sais rien. Alors, vous aimez faire rire en groupe ? Ça ne devait pas être très facile, parce que dans ce genre de sketch ou d'émission, on est là pour se montrer, pour sortir. Il y a une demi-douzaine de comédiens qui sont à côté de vous. Il faut avoir la bonne punchline. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiance très camarade. Quand les gens vous aimaient, ils riaient, vous voyez ? Ils riaient, ils vous aidaient. Il y avait un bon esprit dans cette classe, qui était peut-être dû à Fabrice aussi, qui disait qu'il faut rire au sketch des camarades, etc. Après, quand vous voyez les émissions, c'était plus difficile. C'est de plus en plus difficile, après, ça a été. Mais là, il y avait un truc sympathique, en fait, qui était, quelquefois, les gens faisaient des à peu près, et ça passait très bien, parce qu'il y avait une bonne humeur et une simplicité. Faire rire en groupe, c'est aussi ce que vous faites avec Laurent Ruquier. Regardez, on se moque bien de vous, quand même. Ça se passe bien au théâtre de la Porte Saint-Martin, Chantal Lazzou ? Ça se passe très bien. Il faut que je me rône un peu encore. Il y a ce soir, j'ai eu un trou abyssal, si vous voulez. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois braquer quelqu'un, et hop, le fait d'avoir mes mains en avant, mes bras en avant, comme ça, avec un gros flingue, je ne savais plus quoi dire. Bon, on va attendre alors. Alors, j'ai dit aux gens, écoutez, attendez deux secondes, ça va revenir. Les gens rient, ils ont pleuré de rire pendant au moins cinq minutes, comme quoi c'est pour l'opin d'écrire des pièces, finalement. C'est pour ça que je n'en écris pas pour vous. Dans tous les cas, elle vend bien la pièce. On doit attendre combien de temps avant de venir vous voir ? Oh, en avril, c'est bon. Et avec votre mari, ça se passe comment, alors ? Mon mari, il a cinq répliques, il en a oublié trois hier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous avez dans la famille sur scène ? Clémence, ma fille. Votre fille. Elle est formidable. Elle joue bien, elle ? Elle joue très bien. Elle n'a pas de trou, elle ? Non, elle joue mieux que moi. Mais c'est laid. Elle me donne des leçons. Non, non, c'est vrai, elle est très naturelle, elle est très belle. Il y a toute la famille sur scène ? Très fraîche. Oui, je t'emmerde. Non seulement il y a toute la famille sur scène, mais dans la salle aussi. Venez au pied. Mais bien sûr que je vais venir vous voir, cher Chantal. Tous, on va venir vous voir. C'est un groupe. Oui, bien sûr. C'est un groupe, vous aurez un prix. Contrairement à vous. Oh, dis-donc. J'ai mis du temps à la comprendre. C'est un jeu qu'on a avec Riquier. Voilà. On sent que c'est rodé, on sent que c'est l'esprit de bande. C'est l'esprit de bande. Il n'est jamais méchant, vraiment. Et il vient nous chercher, il vient nous attiser pour qu'on réponde des choses drôles. Mais c'est aussi un bon esprit, camarade. Ça a l'air extrêmement spontané. Il n'y a pas de répète, là. Non, on arrive comme ça. Ce n'est pas tout à fait le cas avec Vivement Dimanche. Là, c'est plus rodé. Oui. Et on a retrouvé aussi... Non, vous avez fouillé, dis-donc. Un peu fouillé. On peut voir tout saigner. Vous avez comme ça des trous de mémoire avec lesquels vous jouez en scène. Oui. Ce sont des petites absences, peut-être pas qui sont des réflexions intérieures, quelquefois. Mais j'en joue, j'en joue un peu. Parce que je ne veux pas laisser le public en plan. Il faut que je lui explique ce qui se passe. Et le public est tout à fait d'accord quand on lui explique les choses. Alors là, je dis, j'ai oublié mon texte, mais ça va revenir. Ça va revenir d'ici quelques temps. Parlons pendant ce temps-là. Et après, tout d'un coup, ça vous revient. Et ça me revient. Donc vous avez dépassé le stade de l'angoisse. C'est-à-dire que sur scène, je me sens tellement bien que je suis capable de tout en fait. De tout faire. Vous avez au cinéma, peut-être, ça peut vous aider, parce qu'on peut refaire si on n'a pas le texte. Et je voudrais qu'on passe un extrait où vous commencez à incarner ce personnage un peu trash. Vous avancez en âge, vous êtes la mère, parfois la grand-mère, on va le voir. Et la constante, c'est que vous êtes déjanté. Comment tuer sa mère ? Parce que vous êtes insupportable pour votre famille. Oui. I know you no good. Ah, maman. Ce trajet va tuer. Je suis morte. Con de chien. C'est terrible, hein ? T'es né avec la face toute aplatité, t'es moche. Merci, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire de maman ? On n'a qu'à la buter, tout simplement. Je savais que toi, t'avais du bon sens. T'es complètement malade. Ah oui, c'est n'importe quoi, là. Si tu faisais plus d'amour, tu ne grossirais pas autant. La seule chose que t'as mal, c'est les chamallows. Je fais la butée, la vioc. Merci. La danse, nulle. La musique, nulle. Tu es nulle en tout. Vieux cul, pédé. Grosse conne. Ok, c'est bon, on va la buter. On met ça dans son mojito et zou. Ah, mon premier meurtre. Vous me préparez une surprise ? T'inquiète pas, on t'a préparé un truc costaud. Comment vous choisissez vos rôles ? Écoutez, là, en l'occurrence... Vous pouvez parler devant le micro ? Oui, en l'occurrence, là, c'est un... On m'avait proposé la pièce, qui était une pièce d'Amanda Sterz. Et je la trouvais trop violente pour jouer au théâtre, aussi proche des gens. J'avais un peu peur de cette violence où je tapais, où on me tapait, etc. Et puis, en plus, j'avais la proposition de Nelson, que j'ai jouée un an après la porte de Saint-Martin. Et quand ils ont commencé à penser au film, ils m'ont appelée pour faire ce personnage. Alors, ce personnage qui est... La constante, c'est un peu insupportable pour les autres. Oui, c'est-à-dire qu'elle déteste ses enfants. Enfin, c'est ce qu'elle dit, mais elle déteste ses enfants. Elle ne les admire pas du tout. Elle profite un peu d'eux et décide de la tuer tellement elle est méchante. C'est peut-être la tati Daniel. C'est la tati Daniel, oui. Alors, on va accélérer un petit peu. Vous avez aussi fait C'est quoi cette mamie ? Un film de Julien Laferrière, qui a eu beaucoup de succès. C'est une trilogie. C'est quoi cette famille ? C'est quoi cette mamie ? C'est quoi ce grand-père ? Donc là, vous avez eu le temps de vous installer, là encore, dans une charmante déjantée. Oui, encore un personnage déjanté. C'est ce que je dois avoir au fond de moi-même, en fait. Elle n'est pas méchante, mais elle est folle un peu. Pas vraiment folle, mais elle est originale. Elle va emmener ses petits-enfants en dehors des clous, quoi. Oui. Il est avec toi jusqu'au 26, l'univers. Non, je le récupère le 26. Pourquoi on ne l'envoie pas chez ta mère, hein ? N'importe quoi. Bonjour, mamie. On ne m'appelle pas, mamie, c'est à Calderyde. Première règle. Avant 14h, tu ne comptes pas sur moi. Et après 17h, c'est pareil, c'est l'heure de l'apéro. Grand-mère, ça sert à faire tout ce qui est interdit par les parents. Hey, mon Didi ! Comment ça se passe avec mamie ? Super, il s'éclate et ne m'appelle pas, mamie. C'est pas pas il fait. Ouais, salut. Il a sauvé du l'hiver parce que tu fais n'importe quoi. T'as très bien entendu, mamie. Au départ, tout chez toi. Ouais. Salut, mamie ! Ce soir, c'est toi qui vous fais le repas. Tensionnaire, qu'est-ce qu'on fait avec une aubergine ? Ah, vous voulez une vraie grand-mère ? 20h pour les petits, matin 1h pour les grands. Les vacances chez mamie. Or, c'est aussi les vacances de mamie. Allez, oh oui, mamie. Je ne le demanderai qu'une seule fois. On a entendu, Chantal Latsou, que vous aviez 5 petits-enfants. Vous êtes une mamie comme ça ? Oui. Vous faites ce que les parents n'autorisent pas ? Vous êtes la mamie qui trache ? C'est fait un peu pour ça, les mamies. Les grands-parents sont faits comme ça ? Les grands-parents, c'est un peu fait pour ça. C'est un peu pour leur donner un peu de liberté. Je m'avais une fille, elle me dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et quelquefois, je vais pas en mettre des petites choses, par exemple. Pas des animés, pas d'écran, pas de machin. Mais quand je les ai, quelquefois, je dis... Vous allez en boîte avec eux ? Oui, pas encore. C'est un peu petit, mais je vais bientôt y aller. Mais si vous voulez, les écrans, etc. Un dessin animé, je fais un peu de chantage. Un dessin animé ou pas ? Et là, ils sont très contents, ils regardent un dessin animé. Mais je n'ai pas le droit, normalement, comme un fillet, là. À côté du cinéma, évidemment, la grande partie de votre carrière, c'est au théâtre. On vous a appelé la reine du boulevard. Ça pose sa femme, ça, non ? Oui, oui, c'est bien, c'est chic, quand même. Je suis ravie. Parce que j'ai toujours aimé le boulevard. Ma grand-mère, ma mère m'a menée au boulevard. Je voyais des lettres comme ça, en gros, en feu sur les... sur le devanture des théâtres. Je voudrais être ça, moi. Je voulais être Jacqueline Maillan, je voulais être Sophie Desmarais, Maria Pacome. Alors, vous avez joué du Molière, j'ai vu, du Fédo, surtout. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le boulevard ? Les familles qui explosent, le coquet dans le placard ? C'est le rire. C'est les choses. C'est l'équipe roco. Oui. Oui, c'est ça, c'est les trucs surprenants. C'est que d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre. On rit, on n'attend pas ce personnage-là. C'est la farce, en fait, qui m'intéresse. Là, vous êtes venue pour faire la promotion de 1983. Oui. Vous interprétez Michelle Davidson, une ancienne styliste qui a eu... Grande styliste, qui a eu des idées magnifiques et qui a fait des collections avec un succès planétaire. Et d'un seul coup, elle n'a plus d'idées. Dans les années 80, ça peut arriver pour un artiste ou un créateur, elle n'a plus d'idées et elle décide de s'enfermer dans sa maison avec son assistant qu'elle va martyriser, Dominique Daguié. Et donc, je vais essayer de faire des trucs. Et ça passe très vite. Vous savez que le temps passe vite. Ça lui fait presque 40 ans, elle est restée enfermée. Jusqu'au jour où une jeune femme vient la voir et elle disait, voilà, on vous aime beaucoup, on adore vos collections. Les années 80 reviennent à la mode. On prend vos modèles, on prend ce que vous avez créé. C'est magnifique. Revenez dans la lumière. Et là... C'est le retour. C'est le retour. Pas tout à fait. Parce qu'elle va lui présenter une influenceuse. Et ça va être le choc des générations. C'est là où vous avez encore une fois un personnage qui est taillé pour vous, enfin, taillé pour votre personnage habituel. Vous êtes égocentrique, égoïste. Un peu méchante. Un peu méchante. Mais tellement agréable quand même de temps en temps. Alors, vous apparaissez dans une robe extraordinaire qui rappelle bien, on voit là sur la photo, c'est... Est-ce que le costume fait la femme ? Vous avez aussi une coiffure, j'aimerais que vous m'en disiez un mot. Mais alors, la robe et les costumes, c'est pas mal. C'est facile de déambuler dans les escaliers avec un bazar pareil. Alors, je me sens vraiment dans mes costumes, dans un jean. Parce qu'en fait, c'était l'époque où les gens aimaient voir les beaux costumes au théâtre. Et souvent, les gens me disent, on aime bien vous voir au théâtre de boulevard parce que vous avez des belles robes, des beaux costumes. Et là, c'est dans la pure tradition du boulevard. C'est-à-dire les très beaux costumes sur mesure qui sont faits dans des ateliers spécialisés. Et les gens adorent ça. De voir des gens bien habillés, ça fait partie du spectacle. Le décor, etc. Le costume fait la comédienne, fait la styliste. Comment est-ce que vous allez faire ressortir comme ça une partie de cette méchanceté qui est en vous ? C'est pas tellement de la méchanceté, mais vous vous intéressez essentiellement à vous-même. Oui, à moi. À moi, à moi et à moi encore. Et je suis avec un garçon qui m'aime platoniquement, mon assistant, donc il dit rien. Et comme ça, j'en profite pour le martyriser. Et cette femme est auto-centrée sur elle. C'est le fait des artistes, ça ? Je crois pas. Moi, je suis pas tellement comme ça, en fait. Dans la vie, non. Parce que vous avez dit, quelque part, je suis dans la vie comme je suis sur scène. Je suis assez classique dans la vie. J'aime bien m'amuser. J'aime bien faire rire. J'aime bien faire marrer les gens. Mais je suis pas auto-centrée comme ça. Beaucoup moins. Je crois qu'une partie des créateurs, il faut qu'ils soient auto-centrés. C'est vrai aussi. On ne croit pas en eux. Exactement. Vous avez évoqué, il y a des anachronismes, puisque vous êtes enfermée dans votre maison depuis 1993. 83. 83. Encore plus. Vous vous rendez compte que Lady Diana est morte ? Après, il y a une petite séquence, là. Il y a un petit... Vous passez toutes nos stars en revue. Voilà, depuis le mur de Berlin, tout ça qui est passé, etc. Donc, les gens sont très émus, d'ailleurs, de voir ça, parce que c'est toutes les informations depuis 40 ans, comme ça, en flashback, en flash. Et ça, c'est très émouvant, parce qu'on se dit, c'est pas vrai, quoi. Jusqu'à la reine d'Angleterre. Vous fantasmez sur Mitterrand, aussi ? Je fantasme sur Mitterrand. Mitterrand m'a invité à passer des vacances au Fort-de-Briegrançon. Et le fantasme sexuellement sur Mitterrand. Oui, sur une... Parce que je suis... Voilà, c'était les années 80, et je demande d'ailleurs à la jeune fille est-ce que Mitterrand est toujours président ? Et je suis scotchée, parce que Mitterrand n'est plus président. Que après, Balavoine est mort, Berger est mort, Lady est morte. C'est horrible. Vous jouez aussi avec les époques, puisque vous introduisez dans la pièce et vous faites passer un très mauvais moment à une influenceuse. Donc, toutes ces technologies qui arrivent aujourd'hui, ça, ça a dû beaucoup vous amuser de se moquer de cette époque. Exactement, parce que d'abord, on ne comprend pas grand-chose. Et c'est une époque Kleenex, un petit peu. C'est-à-dire que je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez créé ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est l'une remplace l'autre. C'est ça qui est terrible. Mais ça fait partie de la vie, maintenant. C'est comme ça. Mais comment vous le voyez, ça ? Avec votre regard un peu acide ? C'est un petit peu dommage, parce qu'on ne s'attarde pas sur les gens qui ont fait des choses. Et ça ne les intéresse pas. Elles avancent, elles avancent. Mais à un moment donné, elles avancent tellement vite qu'elles ne voient même plus rien de ce qui a été fait. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et en même temps, je les comprends, parce qu'elles vivent avec le temps. Ce temps qui est comme ça, qui passe, qui passe, qui passe, et puis on ne s'attarde sur rien. C'est comme ça, maintenant. Mais c'est bien aussi de regarder un petit peu en arrière ce qui a été fait, ce qui existe. C'est ça qu'elles n'ont pas. Donc c'est pour ça que d'un seul coup, elles s'écroulent. Vous avez votre famille dans cette pièce. Votre mari. Ce n'est pas moi qui l'ai engagée. Il faut bien qu'on sache. Pas de népotisme au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Non, non, pas du tout. Ma fille non plus. Il les a appelées tous les deux. Le metteur en scène, Jean-Jean Barcharié, est l'auteur de la pièce. Il les aime beaucoup parce qu'on est très proches. Et il m'a dit, pourquoi ? Voilà, je les ai appelées. Ils vont jouer avec toi. Je dis, pourquoi pas, finalement ? Le seul problème, c'est que maintenant, mon mari vient en tournée. Je n'ai plus mon petit échappatoire. Vous voyez, ma petite liberté. Il est là, dans la voiture. Mais ce n'est pas grave, on s'entend très bien. Et puis il dort beaucoup. Oui. Et votre fille ? Et ma fille, c'est un vrai bonheur. Il y a quand même... Est-ce qu'on discute, justement, après la pièce ? Pas du tout. Tu as raté la réplique ? Tu n'étais pas là ? Tu m'as décroché ? Attends, réexplique-moi. Non, non, moi, pas du tout. Je ne refais pas le truc, je ne refais pas le film. Mon mari, par contre, Louis, il peut très bien parler pendant 200 kilomètres, ce qu'on ne dit pas, mais sur sa prestation à lui. Il est très, très sérieux là-dessus. Il est pas mal du tout. Il y a une carrière qui s'ouvre à lui, quand même. Oui. Et vous le voyez dans quoi ? Toujours aussi dans la... Il n'y a pas grand-chose, mais je sais que c'est... Je redis pour ceux qui prendraient malheureusement en cours de route qu'il est en régie, qu'il espère que nous n'aurons... Je me permets de parler, il n'entend pas tout, mais je sais que c'est... Il est bien de prêts. Mais je suis ravi de le récler. C'est vrai que... Vous n'articulez pas toujours, mais vous dites quand le public ne vous comprend pas, il rit plus. Oui, c'est vrai. Quand le public ne comprend pas, c'est peut-être aussi bien, finalement. Parce que quand je répète il a compris, il rit plus. Non, il faut dire que c'est une pièce quand même... Elle est intéressante parce qu'elle est moderne. C'est des personnages d'aujourd'hui. Mais elle est très, très drôle. Et elle est complètement décalée. Elle est complètement originale. À côté du théâtre, vous avez aussi, et pendant longtemps, fait des one-man shows. Portez vous-même votre spectacle. Oui. Est-ce que vous allez continuer à tourner le dernier que vous avez écrit ? Ou bien vous passez maintenant au théâtre ? C'est-à-dire que j'adore jouer sur scène seule. Donc quand j'ai un trou, par exemple, un petit peu de temps, eh bien je vais jouer mon spectacle. J'adore ça. Parce que c'est un spectacle qui bouge tellement. Il est par rapport à ce que je vois, à ce que j'ai vécu, je marque des choses et je les redis, etc. Il bouge tout le temps. Donc j'ai un plaisir fou à le jouer. Alors si je... Maintenant, évidemment, j'ai d'autres projets. Donc peut-être une comédie musicale à la fin de l'année prochaine. Mais si vous voulez, ce spectacle, c'est un petit peu mon baisse en ville. C'est-à-dire que je le vais comme ça, si on me demande quelque part ou dans un festival ou quelque chose où j'ai envie d'aller, ben j'y vais. Il est prêt et en même temps, il bouge tout le temps. Il y a des choses nouvelles qui... Voilà. Vous préférez tout décider ? Quelquefois, j'aime bien me laisser faire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on m'écrive des choses, qu'on me prenne en charge et quand je fais du cinéma ou de la télévision, des fictions, etc. C'est aussi très agréable. Et ça, c'est très encadré. Ah, c'est très encadré, oui. Extrêmement encadré. Mais on me prend aussi... On vient me chercher pour un rôle bien précis, qui est toujours un rôle toujours un peu extravagant, une femme un peu... Pas une femme classique. Oui. Vous auriez aimé sortir de ce rôle. Je n'ai pas trouvé, mais je me suis peut-être trompé, de films dramatiques. Mais ça viendra, je pense. Une fois... J'en ai fait... Vous en avez trouvé une fois ? Oui. Peut-être. Ah, vous l'avez trouvé ? Il est là ? Il est à côté. Il n'est pas en régie, en tous les cas. Non, non, mais j'aimerais bien, bien sûr, parce que ça fait partie du métier. De changer de registre ? Oui, comme ça, j'aimerais bien, pourquoi pas ? Mais dans la pièce 1983, à un moment donné, j'ai juste une petite phrase, un petit moment, où je joue un peu du fèdre. Je préfère mourir seule et ruinée dans la déchéance. plutôt que de pactiser avec cette chose qui ne m'a même pas regardée dans les yeux depuis qu'elle est arrivée. Donc je fais un petit peu ma fèdre, comme ça, sur un petit bout de truc. J'aime bien. Je dois dire que je détesterais... Un peu de drame. Ah oui. Un peu de drame. Du drame, oui. Du psychodrame. Alors, sur ce personnage principal, il a véritablement été écrit pour vous, dans vos répliques, pour votre personnage. Vous êtes arrivée dans 1983, après l'écriture, ou bien vous avez pu suivre un peu le travail ? Non, je n'ai pas suivi le travail. Je suis arrivée... Il me connaît tellement bien, Jean-Rambert Charrier, qui de tout jeune, il venait voir au point virgule et sans se présenter. Il est extrêmement timide et discret, mais il me suit partout depuis très longtemps. Et il me connaît par cœur, en fait. Et il est complètement fan. Donc, quand il écrit une pièce, il vient me la proposer et je lis et je dis oui ou non. Et souvent, deux fois de suite, je dis oui et c'est un bon résultat. Et après, ce que je fais, moi, c'est que j'improvise beaucoup sur scène. Je cherche avec le public. J'improvise et à ce moment-là, on en rediscute et il réécrit. Voilà. Ça se fait d'une façon très agréable et très gentille. Très simple. Déva et bien. Donc, vous êtes en tournée avec 1983. Vous êtes le 12 octobre à Calais, le 17 octobre au Zéphir à M, le 28 octobre au Palais des Congrès du Touquet. Le dimanche 29 octobre à Arras, c'est le 20 décembre à Longuesnès, le 21 au Splendide de Saint-Quentin et le 22, vous serez au Théâtre Sébastopol à Lille, un très beau théâtre que vous connaissez. Que j'adore, qui est chaleureux et qui est vraiment le théâtre du Nord où beaucoup d'artistes aiment venir en fait. Le public est super. Le public est super. Merci beaucoup, Chantal Latsou. Merci à vous. Et bonne tournée. Merci. Merci.